Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flashdog et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de mes chiens Owen et Aiko pour vous expliquer comment commencer le frisbee avec votre chien. C'est parti ! Alors pour commencer le frisbee il faut que votre chien ait atteint la fin de sa croissance. Alors c'est un an, un an et demi voire même deux ans pour certaines races. Le premier point le plus important ça va être de donner envie à votre chien de jouer avec le frisbee. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de chouette. Et donc pour ça moi j'ai commencé avec des petits frisbees mous. Et donc vous allez pouvoir un peu le secouer au sol, jouer avec le chien pour vraiment lui donner envie mais sans lui lancer et commencer réellement le travail du frisbee. Pour habituer son chien à suivre le frisbee ce que vous allez pouvoir faire c'est ce qui s'appelle le roller. Alors en fait c'est de faire rouler le frisbee sur le bord. Donc vous tenez le frisbee comme ça et vous allez le faire rouler sur le sol. Le chien pourra l'attraper facilement et il apprendra déjà à courir après le frisbee. Ça va aussi lui donner l'envie et la motivation de le suivre. Il ne faut jamais lancer vers le chien. Ce que vous pouvez faire c'est lui faire tourner autour de vous et puis ensuite lancer le frisbee pour qu'il puisse vraiment être dans la bonne trajectoire pour l'attraper. Ensuite ce que vous allez pouvoir faire ça va être de travailler votre lancé. Moi je vous le conseille de le travailler sans votre chien au départ parce qu'un mauvais lancé ce sera pas top pour le chien. Ce que vous pouvez faire aussi c'est apprendre à viser un endroit précis. Il faut que le chien ait une bonne position en sautant pour pas qu'il se fasse mal. Ça ne sert à rien de lancer trop haut. Alors comment faire pour que votre chien l'attrape au vol ? C'est je suppose ce qui vous intéresse le plus dans cette vidéo. Et bien moi ce que je fais c'est de le tenir en l'air, pas trop haut et lui apprendre à le choper d'abord dans la main. Ensuite ce que je vais faire c'est de le lâcher juste avant que le chien l'attrape. Puis je vais lui demander un petit peu plus de distance et de l'attraper jusqu'à vraiment avoir un beau lancé bien loin. Moi ce que je vais apprendre c'est à le rapporter, à le lâcher par terre pour pouvoir ensuite attraper un deuxième frisbee que j'aurai en main. Et à me le donner en main. Donc rapporte, lâche et donne. Une fois que le chien sait l'attraper vous allez pouvoir insérer des tricks entre chaque lancé. Vous pouvez lui apprendre à l'attraper quand il saute au-dessus de votre jambe. Voilà il y a plein de petits tricks qui sont sympas avec le frisbee. Alors du coup une fois que j'ai fait aimer le frisbee au chien, je vais passer à un frisbee comme ceci. Donc c'est des frisbee de la marque Trixie. Ils sont super chouettes, ils sont très très résistants. Parce que là ça fait vraiment des années que je les ai. Et j'ai voulu passer maintenant à des frisbee un peu plus professionnels. Donc Animal Boutique nous a envoyé des super frisbee pro. Donc voilà les différents frisbee qu'on a reçus. C'est vraiment tous des frisbee différents en fonction de la mâchoire du chien, en fonction de la taille du chien. Si vous avez un petit chien, ça sera un plus petit frisbee. Donc tous les frisbee ici que j'ai montré sont disponibles sur Animal Boutique. Je vous mets de toute façon le lien en description avec mes petits codes promo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites du frisbee avec votre chien ou si vous allez commencer. Gardez la pâte sur le cœur, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501